Le constructeur Taïga, spécialisé dans les véhicules récréatifs électriques, passe aux mains d'intérêts étrangers. La Cour supérieure du Québec a avalisé son achat par l'homme d'affaires britannique Stuart Wilkinson. Taïga a connu un parcours difficile dans les dernières années et a dû se placer sous la protection des tribunaux. Avec nous, Samuel Bruno, cofondateur et PDG de Taïga. Bonsoir, M. Bruno. Bonsoir. Alors, vous aviez reçu cinq propositions d'intérêts, mais c'est finalement celles de M. Stephen Wilkinson, un britannique qui a été retenu. Pourquoi? Alors, on a roulé un processus assez intensif de recherche d'investisseurs dans la restructuration. Beaucoup d'intérêts de différentes parties à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, mais vraiment, Stuart a été retenu par le biais que c'était la meilleure offre qui permettait de vraiment garder les opérations ici au Québec, de relancer Taïga quasiment tel quel en termes de continuer la production de ces véhicules récréatifs, la motomarine, la motolage, toutes les technologies qui ont été innovées ici pourraient rester ainsi que de reprendre avec les emplois qu'on avait réussi à créer ici. Beaucoup de savoir-faire au Québec. Oui. Et lui, son savoir-faire, c'est lequel à M. Wilkinson? Alors, M. Wilkinson a eu beaucoup de succès dans le domaine financier en Europe, mais ensuite, a vendu une de ses grosses compagnies à Blackstone et a vraiment créé un bureau d'investissement afin d'accélérer l'électrification marine. Alors, il y a beaucoup d'entreprises dans son portfolio qui axent vraiment dans ce domaine-là d'électrification marine, de bateaux, de bornes de recharge, de technologies. Et vous, vous avez des motos marines électriques et des motoneiges électriques. Exactement. Donc, la chimie est la bonne pour vous. Exact. On parle d'une vraiment belle synergie entre les entreprises. On espère vraiment créer un groupe global de force largement basé ici, au Québec, qui va permettre d'accélérer avec les technologies que Taïga a créées à travers l'Europe et le reste du monde. Est-ce qu'il y avait des investisseurs québécois qui s'intéressaient à acheter Taïga? Je dirais qu'il y avait quelques investisseurs québécois qui s'étaient présentés durant le processus. Et pourquoi c'est pas un investisseur québécois qui a été retenu? En fait, leur offre était fortement inférieure à celle de Wilkinson en termes de reconnaissance des dettes que Taïga avait assumées, ainsi que leur capacité à reprendre les opérations et les montants qu'ils seraient capables d'investir avec la restructuration. Et est-ce que M. Wilkinson était le seul à ne pas démanteler l'entreprise? Il y avait quelques autres offres qui étaient capables de garder certaines opérations de Taïga, mais pas l'ensemble tel que l'offre de Wilkinson. Donc, cette offre-là était la meilleure pour faire survivre l'entreprise. La meilleure pour les créanciers, parce qu'il y a beaucoup de créanciers qui perdent une partie de leur avoir. Oui, était vraiment de loin la meilleure pour les créanciers et pour toutes les opérations de Taïga ici au Québec. Et vous, vous demeurez PDG, vous êtes le cofondateur de Taïga, vous demeurez PDG? Oui, alors j'étais cofondateur et c'était une des conditions vraiment de l'offre que les fondateurs demeurent avec Taïga et moi-même au poste de PDG. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive, ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on se place sous la protection des tribunaux? Vous aviez des créances, des dettes élevées, pas de profit depuis plusieurs années? Oui, c'est une situation très difficile. Alors, je dirais, c'est un peu par la force des changements du marché, construire des véhicules, concevoir, construire des nouveaux véhicules électriques, c'est extrêmement difficile. Taïga était, et encore aujourd'hui, était le seul au monde à fabriquer et à vendre dans cette catégorie de véhicules. Alors, très difficile. On a commencé sur une trajectoire qui a commencé vraiment en 2021, quand les marchés publics étaient très forts, il y avait beaucoup d'engouements d'investisseurs pour l'électrification. Et en général, une très forte demande. C'est sûr qu'on voit un petit peu, on a vu un ralentissement en 2023. Mais le gros défi avec la fabrication de véhicules, c'est qu'il faut prendre des décisions deux, trois années dans l'avance avec la mise en place d'équipements, des commandes de pièces qui ont des temps de commande, des fois, jusqu'à deux années. Alors, il faut faire des projections à long terme. On était devenu un peu pris avec cette stratégie qui a été établie en 2021 avec les investisseurs à livrer dessus, qui est devenu de plus en plus difficile. On a vraiment tout fait pour essayer de valoriser ces investissements-là et garder la compagnie sans devoir passer par la restructuration. Mais finalement, on n'avait malheureusement aucune option. Et dans la restructuration, l'investissement d'Investissement Québec, environ 20 millions de dollars, est perdu? Oui, alors, il était un des investisseurs et elle sera perdue. Mais je dirais que comme entreprise, on voulait vraiment souligner que Taïga a levé environ 200 millions de dollars. La majorité, environ 150 de ça, est venue de l'extérieur du Québec. Et Taïga a investi ici au Québec plus de 140 millions de dollars en salaires versés et contrats avec du fournisseur ici dans la province. Est-ce que pour la suite des choses dans la nouvelle activité de Taïga, il y aura de l'argent public qui sera demandé aussi à Investissement Québec, par exemple? À l'instant, il n'y a aucun plan de demander pour l'argent public. C'est vraiment être financé encore une fois par le groupe de M. Wilkinson. Alors, c'est un choix très positif pour la province où il y a une injection de fonds externe. Et donc, Taïga valait 30 cents, valait 15 dollars il y a quelques années, mais là, il était tombé à 30 cents. À quoi ressemble le nouveau plan d'affaires? Alors, le plan d'affaires fondamental demeure similaire. Alors, notre but, c'est vraiment de continuer à commercialiser les motolèges et les motomareils avec les nouvelles technologies qu'on avait en développement. C'est sûr que maintenant, on parle d'un plan d'affaires avec une trajectoire peut-être un peu plus lente, comme on le voit avec le reste de l'industrie. Alors, on va appliquer tous les apprentissages qu'on a eus dans les dernières années, certaines très difficiles, pour assurer que la compagnie soit un succès à long terme. Vous reprenez la production bientôt à la salle? Oui, c'est ça. Alors, on espère reprendre la production bientôt à la salle. Réembaucher les travailleurs qui ont perdu leur emploi? Oui. Alors, on travaille... ça fait quelques jours que la transaction s'est terminée. Alors, on travaille avec le groupe de M. Wilkinson pour mettre en place la réembauche de plusieurs de nos employés pour être capables de reprendre la production de nos produits et du groupe motopropulseur qui est aussi bâti ici à la salle. Si vous aviez un projet de construction à Shawinigan, est-ce que ça va de l'avant? Je dirais que celui-ci est probablement à l'arrêt. Notre bâtisse à la salle est vraiment capable de construire jusqu'à 8000 véhicules par année. Alors, ça va prendre quelques années s'y rendre et ensuite, on va devoir réévaluer les plans d'expansion de Taiga. Bonne chance, M. Bruno. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci bien.